Bien sûr, j'y serai, c'est normal, c'est un appel quasiment de tous les partis, et j'irai symboliquement, n'est-ce pas, être sur place, parce que je pense que les symboles aujourd'hui sont très importants, et que l'antisémitisme est un sujet grave. En même temps, même si j'y serai, je demande quand même qu'on n'instrumentalise pas l'antisémitisme pour taper sur les gilets jaunes. Moi, il y a 15 jours, vous savez que je suis les gilets jaunes depuis, je crois, depuis le début, je les ai même reçus au Sénat, et toutes les semaines j'y vais. Moi, il y a 15 jours, devant l'école militaire, j'ai eu droit à un geste antisémite, quand même, qui m'a beaucoup choquée. J'ai vu que d'autres gilets jaunes sont venus me dire, écoutez, on va s'occuper de ces jeunes gens, allez, on va vous accompagner au champ de Mars, ne faites pas attention, etc. Et dimanche, c'était la même chose. J'ai eu des mots, pas contre moi, parce que je suis un peu légérie des gilets jaunes, mais c'est des gens qui sont là, cette fois-ci, c'était quelqu'un de l'extrême gauche, extrême, extrême gauche, et qui a tenu ses propos, qui m'ont beaucoup déplu. Je n'ai pas voulu en faire une histoire, et j'ai appelé d'ailleurs, vous avez vu mes tweets peut-être, mes tweets, pardon, j'ai appelé les gilets jaunes, les leaders des gilets jaunes, à se déclarer contre l'antisémitisme. Et deux l'ont fait déjà, et c'est M. Jérôme Rodriguez et Fly Rider qui l'ont fait, et j'ai retweeté ces déclarations. D'ailleurs, il faut en parler, parce que c'est très important que des leaders de gilets jaunes prennent cette initiative. Il y a une libération de la parole qui est un vrai problème. C'est un vrai problème. Quand il y a crise, on s'attaque à qui ? Aux minorités. Et surtout, il y a aussi ce genre de récupération qui se fait. D'un côté, voilà, tous les musulmans seraient antisémites et antisionistes, et maintenant c'est les gilets jaunes. Et c'est curieux qu'on passe d'un endroit à l'autre, qu'on passe d'un groupe à l'autre, pour expliquer l'antisémitisme. L'antisémitisme s'explique parce qu'il y a crise, parce qu'il y a crise identitaire, parce que chacun s'enferme dans son village et chacun revendique sa propre identité. Mais quand l'un revendique son identité, qu'est-ce qu'il arrive ? Il rejette l'identité de l'autre. C'est ça. On est passé dans... On s'est enfermé, il y a un repli de la République.